Avec le séquençage nouvelle génération, il y a énormément de données qui sont produites et énormément de variants qui sont détectés. Pour pouvoir les interpréter, il est difficile de pouvoir le faire manuellement et il est utile de pouvoir être aidé par des outils de priorisation qui permettent d'interpréter les variants qui semblent le plus à risque d'être pathogènes, d'être responsables de la maladie. On peut citer par exemple l'algorithme Varenk, une initiative strasbourgeoise, ou MPI, une initiative Montpellier-Rennes. L'idée est de pouvoir mettre en avant les variants dans la classification ACMG qui paraissent les plus pertinents. Aussi, on peut classer, on peut prioriser grâce aux phénotypes. Comme l'a décrit Julien juste avant, il est possible grâce à des ontologies de pouvoir récupérer les données de la littérature pour pouvoir interpréter ces variants avec des informations cliniques, biologiques connues sur ces gènes et ces variants. On peut notamment citer Phenolyser ou encore tout simplement HPO qui le fait de lui-même. On peut également citer Phenomyser, plusieurs initiatives qui vont dans ce sens-là. T'espoir, t'espoir, t'espoir. On peut également citer Phenomyser ou encore tout simplement. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501